Le souffle court, on s'élance dans l'escalier. Il faut monter aussi haut qu'on peut. Il y a des gens partout, affolés. Des touristes avec leur valise sont arrêtés, épuisés. Résignés, ils regardent par les baies vitrées la vague arrivée. Certains s'englottent, d'autres crient. Une mère étreint la main de son fils qui pleure parce qu'elle le sert trop fort. Encore un étage. On croise un homme épais, en short et chemise à fleurs ouverte sur son torse rembourré. Il transpire à grosses gouttes, éponge son front de l'arrière de la main, ce qui a pour effet de relever les mèches blondes qui le couvraient en un épi presque tendance. Il nous regarde passer, la bouche entr'ouverte, le regard agarre. Sans m'attarder, je pose la main sur la rampe suivante et je tire dessus pour me propulser plus vite encore, dans le nouvel volet d'escalier. Je ruisselle de sueur, mon t-shirt me colle à la peau, mes cheveux s'accrochent à mes joues, me rentrent dans les yeux et dans la bouche. Et je cours toujours. Encore un étage. On s'accorde une pause. Chancelant, on s'approche de la baie vitrée. Il n'y a personne ici. Je pose mes paumes contre elles avant que mon front ne vienne la percuter à son tour, quand le désespoir m'assaille, en voyant la vague toucher le pied de notre immeuble. Une main sur mon épaule me fait me retourner et m'entraîne vers les marches suivantes. Nous ne laissons que quelques traces grasses sur la vitre avant de disparaître à nouveau. Sur le palier, une jeune femme appelle à l'aide, allongée sur le sol, les jambes bloquées par une horloge ancienne renversée. Nous tentons de la libérer, de soulever la pause en meuble, de la tirer de là, mais le temps joue contre nous. Contre toute attente, nous parvenons à la dégager, et l'horloge finit de s'effondrer dans un vacarme assourdissant quand nous la repoussons. Nous abandonnons là, la fille, enfin libérée, et avalons encore un étage ou deux. Je reprends mon souffle sur la rambarde, et vois une masse d'eau monter vers nous. Il est trop tard. La fille est toujours là où nous l'avons laissée, on ne peut plus rien pour elle. On ne peut probablement plus rien pour nous non plus. Un regard suffit, et nous reprenons notre ascension. L'eau bouillonne, quelques deux cents mètres plus bas, et nous fatiguons. Elle monte plus vite que nous, et nous aura bientôt rattrapés. Le dernier étage apparaît enfin, et dans un dernier sursaut d'énergie, nous enfonsons la porte du toit. Devant nous, quelques rescapés nous regardent sortir médusés, espérant aussi que la vague nous talonnant s'arrêtera à temps. Soudain, le ciel se couvre, et en orientant, une vague plus grosse et plus haute encore nous a tous balayés. Bientôt, elle s'écoule contre les murs de l'immeuble, ne révélant plus qu'un toit détrempé et vide de toute vie.